re bonjour les amis voilà c'est une vidéo un petit peu spéciale on va parler de nos clubs français en coupe d'europe cette saison bon bien sûr moi je suis fier de mon club de marseille même si c'est que la conférence ligue j'aurais préféré que marseille aille bien sûr plus loin en europa ligue et voilà je voulais faire une petite vidéo de ce qui m'a un petit peu choqué de ce qui a été bien par rapport aux clubs français cette saison en coupe d'europe bien sûr on va commencer par le plus bas la conférence ligue par le plus haut en ligue des champions et on va commencer bien sûr par d'abord le club en conférence ligue qui était dès le début qui était le stade rennais qui a fait une bonne phase de groupe de conférence ligue dans un groupe vous avez vitesse tottenham et un peu petit club que je ne me souviens plus trop de leur prénom ils ont fini premier de leur pool après ils ont fait un mi-tième de finale compliqué voilà ils sont tombés face à au leicester c'est dommage pour eux surtout que dans les deux confrontations c'était quand même un peu kiff kiff voilà il ya eu des fautes d'un arbitrage apparemment de certains supporters rennais qui disent que normalement rennes aurait pu passer si il y avait eu la barre parce qu'il ya eu certaines mains et c'est dommage parce que rennes je pense que c'était une compétition quand on les voit en ligue 1 ils auraient pu aller plus loin que les mi-tièmes de finale selon moi et c'est dommage après le leicester c'est une grande équipe certes mais bon comme ils étaient deuxièmes du championnat à l'époque rennes était dans le top 5 je pense que rennes bon il ya eu l'effet d'arbitrage certes mais il aurait pu aller plus loin et alors moi selon moi pour rennes c'est cette petite contre performance même s'ils sont tombés face au leicester qui est une grande équipe qui a déjà joué la ligue des champions l'europa league je pense que rennes aurait pu pour moi rennes aurait pu être comme marseille dans le dernier carré de cette conférence et c'est pour ça que moi je suis un peu déçu du stade rennes en coupe d'europe cette saison même si ils ont fait un bon parcours ils ont fini premier de leur groupe voilà ils sont tombés en huitième contre le leicester c'est vraiment c'est vraiment dommage et voilà je pense que l'année prochaine on verra comment va être rennes mais pour moi voilà je si je dois donner une note comme ça je dirais que c'est que 6 sur 10 pour le parcours de rennes en coupe d'europe cette saison maintenant on va parler par le club de l'olympique de marseille qui avait commencé tout d'abord en europa league un groupe avec l'aladio le locomotive moscou galatasaray normalement un groupe abordable même si bon voilà c'était un groupe où marseille a fini troisième mais là très déçu quand même de l'europa league pour marseille je l'avoue parce que je pense qu'on avait les moyens de passer voilà je pense que marseille en europa league je pensais vraiment qu'ils auraient pu faire un super bon parcours finalement voilà il ya eu des mauvais résultats face à galatasaray il ya eu des mauvais résultats face à l'aladio qui ont coûté bien sûr très cher mais au final on a été reversé en conférence league on a eu deux matchs face à carabac en 16e de barrage on les a battu les deux fois après en huitième on a eu le fc balle on les a battu deux fois et là le paroxalonique où je pensais ça allait être un match un peu plus compliqué le match retour hier au final avec un très grand steve mondona il faut le dire mondona qui fait cette compétition et qu'il a joué à fond en plus mondona qui est relégué en deuxième gardien et voilà je trouve que marseille la joue à fond cette conférence league ils n'ont pas perdu le moindre match ils n'ont même pas fait de match nul et ils n'arrivent pas de gagner maintenant on va voir ce qu'ils vont faire face à fin de bord mais bon pour moi marseille a toutes ses chances d'aller en finale et même la finale je pense qu'ils peuvent la gagner et pour moi pour l'instant c'est une très bonne saison en coupe d'europe pour l'olympique de marseille même si j'aurais aimé voir ce parcours là en europa league certes l'europa league pour marseille c'est décevant mais voilà c'est la seule équipe qui est encore en liste voilà alors que je vous rappelle qu'en début de saison tout le monde disait la seule équipe qui va rester en liste ça va être peut-être le psg ou l'olympique lyonnais et au final la seule équipe qui reste même si je sais que dans les commentaires peut-être dans la vidéo vous allez me dire c'est que la conférence league je sais c'est pour marseille c'est pas la ligue des champions ni l'europa league mais voilà marseille c'est le seul club français qui reste encore en compétition et qui peut encore aller chercher un profit cette saison européen pour les clubs français alors pour moi marseille c'est pour le moment une très bonne saison même si j'aurais aimé que ça soit ce parcours là en europa league mais voilà maintenant c'est un beau parcours maintenant on peut aller en finale et la gagner ce qui serait vraiment un fantastique pour tout le peuple marseillais parce que je pense que là si on gagne la conférence league ça va être un truc de fada mais voilà il faut se calmer un petit peu je pense que marseille a fait une très bonne campagne de conférence league l'europa league voilà c'est dommage mais voilà il faut encore se mettre du temps ce n'est pas encore fini moi je pense qu'on a les moyens de la gagner mais voilà il faut rester un petit peu calme selon maintenant on va passer à l'europa league alors en parlant de monaco monaco face de groupe mitiser mes finis premiers de leur groupe et après élimination en mi-tième face à braga lamentable lamentable parce que monaco normalement face à braga ça doit passer et j'aurais vraiment cru que monaco allait avoir les moyens de la jouer à fond et aurait pu faire un bon parcours en europa league finalement ça s'arrête là voilà ça s'arrête en mi-tième contre braga qui a même braga n'a été a été en plus éliminé contre les glace d'orangers c'est pour ça que monaco je suis très déçu de leur parcours quand même monaco cette saison en coupe d'europe parce que l'on voit les autres années où monaco avait fait des demi-finales je pensais vraiment que monaco aurait pu faire un très bon parcours en europa league finalement ils se sont arrêtés et moi je suis très déçu du parcours de monaco en coupe d'europe maintenant on va parler de l'autre olympique l'olympique lyonnais alors la campagne d'europa league la face de groupe fantastique premier du groupe 18 points en mi-tième il tombe contre porto tu te dis ah ça peut être compliqué face à porto finalement tu gagnes là bas tu fais machine chez toi tu passes tu tombe face à west ham qui n'est pas vraiment même s'il faut respecter west ham un cadeau vraiment européen et là au match allé tu fais un 1-1 mais west ham était à 10 et au match retour c'est lamentable lamentable tu perds 3-0 chez toi peter boss voilà en plus lyon on les gueule c'est une saison catastrophique ils sont à peine septième ils ne rendent pas la ligue des champions l'europa league ça est très compliqué même s'il faut lyon devront viser peut-être la conférence ligue mais voilà c'est dommage parce que je pense que lyon avait réellement une chance pourquoi pas d'aller en demi-finale face à barcelone mais qui a été aussi éliminé mais on parle surtout des clubs français mais voilà lyon c'est très mitigé parce que voilà un championnat c'était pas bon et voilà ils n'ont pas été terribles et ils se font éliminer je pensais vraiment que lyon aurait pu faire quelque chose en europa league finalement voilà le meilleur olympique c'est l'olympique de marseille et voilà je suis déçu tout simplement de l'olympique lyonnais parce que j'aurais vraiment cru qu'ils auraient pu faire un bon truc voilà maintenant on va parler des deux équipes qui étaient en ligne des champions l'île pour moi l'île a fait un très bon parcours en face de groupe je n'aurais pas cru que l'île allait finir un premier de sa poule finalement ils ont fait ils sont tombés face à chelsea qui était le champion en titre un match allé bon voilà où ils n'ont pas vu le jour le match retour où ils ont eu des occasions ils ne perdent que 2-1 mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient inquiéter un petit peu chelsea c'est dommage pour l'île et après parfois le parcours du paris saint germain voilà comme d'habitude le psg soyez trop beau le psg voilà avec la msn même si la msn commence à se trouver la msn la m m m n m voilà bon je j'avais en tête la msn c'est pas la msn c'est la m n m voilà mbappé messi neymar voilà et on pensait vraiment qu'ils auraient pu faire un ventreux finalement ils se sont tombés face de groupe ils finissent deuxième ils tombent face au real madrid un match allé où franchement si ils auraient pu gagner 4-0 finalement ils gagnent que 1-0 ils perdent le match retour et voilà c'est la grosse déception pour les supporters bon moi je me réjouis c'est sûr en tant que marseillais mais d'un côté pour les parisiens je pense que c'est vraiment une honte quand on a mis des milliers cette saison pour espérer gagner se fait encore lourder un huitième je trouve que quand même paris cette saison c'est catastrophique quand même en coupe d'europe et voilà je pense que c'est le pire je le dis c'est vraiment le pire avec monaco c'est les deux équipes qui franchement qu'on aurait dû aller quand même loin et qui se sont fait lourder assez vite et voilà maintenant on va espérer que marseille aille au bout de cette conférence ligue voilà c'était mon petit point des clubs français en coupe d'europe voilà dites moi en commentaire si comment avez vous trouvé vos clubs supporters lillois supporters parisien supporters lyonnais supporters monégaste supporters de rennes en conférence ligue supporters de marseille voilà on sait que la seule équipe qui peut encore faire une très bonne fin de saison c'est marseille voilà qui est deuxième de leader encore en coupe d'europe on verra on verra les amis ciao